Je m'appelle Maximien, guitariste-chanteur, à la composition avec Richard. Richard, bassiste-choriste, et je fais un peu de synthé, et de la compo et des arrangements. Question suivante. Non, on s'est rencontré... En fait, on avait un autre groupe en commun, à une certaine époque, où j'étais bassiste et j'étais batteur. Une première rencontre musicale, elle s'est faite comme ça, et après je lui ai proposé de rejoindre le projet Bamboo for Shop 6. Le nom Bamboo for Shop 6, c'est un nom qui m'est assez propre, en fait, quand j'ai monté ce projet. Ce projet, qui a déjà quelques années à son circuit, c'est un projet personnel où je veux jouer tout seul. Et voilà, je suis fasciné par le Bamboo, et aussi par la nourriture chinoise, donc Bamboo for Shop 6. Voilà, mais ça vient peut-être dans une autre question, j'en dirai pas plus pour le moment. Il y a aussi dans une autre question. C'est comme un moment de communication, mais lui, il ne veut pas le plan, il ne veut pas le plan. Il ne veut pas le plan, il ne veut pas le plan. donc c'est comme je disais une musique relativement métissée pop électro, rock les influences musicales moi ça tourne beaucoup autour du hip-hop et de l'électro mais j'écoute plein d'autres choses, de la soul aussi du rock et autres mais on verra pas le processus non mais t'as obligé d'un du web aussi qui je trouve transparent moi je cautionne pas alors tu veux non mais pour résumer oui c'est ça c'est un mélange de nos influences diverses et variées, même si on est des communes moi je suis plutôt du milieu rock new wave punk, donc des fois je pense que ça transparent encore dans la musique de Mambo même si c'est pas aussi affirmé qu'un vrai groupe de new wave après pour des références musicales, je citerai Gorillaz je pense qu'il y a une bonne source d'inspiration il y en a tellement d'autres qu'on va pas s'attarder mais ça tourne encore un peu autour de la pop électron et trip hop et trip hop ouais 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 au niveau de la création ça c'est assez aléatoire ça peut être maxi compose ou moi ou on arrange ou on compose effectivement tous les deux on se complète voilà donc ça peut partir d'un son ça peut partir d'un riff d'un riff de basse, de guitare et après on on se complémente et au niveau au niveau au niveau instrument guitare, machine, chant pour max bass bass, clavier, arrangement enfin tout ce qui est tout ce qui est boîte à rythme traitement du son on va m'assurer voilà pour ma part voilà on va m'assurer on va m'assurer on va m'assurer la scène c'est un peu l'exutoire nous ça nous fait vraiment plaisir on prend plaisir à cet exercice on a des dot ouais j'en ai une petite ouais on était c'est un concert au Havre et on avait un matériel assez sommaire on partageait la scène en fait avec un autre groupe qui avait une batterie et on ouvrait le concert et le batteur qui était relativement bienveillant avait oublié d'enlever le timbre et donc en montant sur scène il a puqué sur la multiprise c'est qu'on a une coupure totale de son voilà sachant que c'est une programmation essentiellement rock on était déjà pas très à l'aise dans la programmation en plus avec ça le temps de rallumer l'ordinateur et tout ça donc autant dire que c'était un gros moment de blanc voilà faut savoir en qui il y a c'était rigolo c'est tout après non on est très sérieux vraiment très sérieux ? non mais oui ça c'est vrai et puis au niveau du nombre de concerts on fait une dizaine d'années c'est variable c'est variable des petites salles des festivals des plus grosses on avait la chance effectivement de faire le Tetris c'était la clôture du festival West Park et puis sinon de la scène en tout genre des locales des un peu plus loin on est là voilà 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 L'actualité ! On enregistre, on a le projet de sortir un cas de titre, et puis on a le projet aussi de faire de la vidéo, du moins un clip, histoire d'illustrer un petit peu, de faire vivre le Facebook, c'est le site de communication, c'est là où on communique essentiellement pour les concerts. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le projet, non c'est ça ? Ouais, on a plein de projets. Oui, on a des concerts encore à venir, et puis on a aussi pour projet, peut-être d'intégrer une troisième personne, qui permettrait peut-être d'égayer encore un peu plus l'aspect scénique, et puis surtout si ce sera l'occasion de changer de nom, donc rapport à la question précédente, je disais bien le temps, bouffe à Shopstick, c'était un nom de projet qui m'était personnel, et là, vu la tendure du projet, je pense qu'il nous paraît important de repartir sur une nouvelle base avec un nouveau nom, mais ça ne changera pas foncièrement la musique, mais voilà. Il faut venir à la soirée du 30 mars, parce que ce sera une super soirée, pas mal de groupes, de qualité, avec une superbe organisation, Badaboum Festival, dans une bonne salle, qui offre de très bonnes conditions, viens le 30 mars. Alors, pourquoi il faut venir nous voir, parce qu'il y a trois choses importantes dans la vie, le bon vin rouge, les pâtes, et puis venir au moins une fois dans sa vie, venir nous voir en concert, donc le 30 mars, Magic Mirror. Ouais.